Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Opération de Sabah avec L'Ulpan Intégralia, l'émission qui vous connecte à l'hébreu et à la culture israélienne. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être ici avec vous avec notre ami Sylvain. Salut Sarah ! Sylvain qui, encore aujourd'hui, va devoir jouer le jeu et vous représenter, vous tous qui nous suivez de chez vous. Il va aujourd'hui faire face à un défi qui est, comme chaque semaine, toujours plus difficile. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'humour en hébreu. Ah bah ça me plaît. Ça, ça te plaît ? Ah voilà, belle surprise. De Motséchen Bénéchen. Ah voilà, bon matin, ça me plaît. Alors déjà, je suis contente. Voilà, Motséchen Béné. Ken. C'est ça que tu viens de dire ? Ouais, ça te plaît. Ah ouais ! Alors, regarde ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un défi, donc un Edgar, qui est vraiment pas facile. Ça, on l'avait vu dans les premières émissions. Oui, bien sûr, qui est pas facile à surmonter. C'est le fait, un, de pouvoir comprendre l'humour en hébreu. C'est d'avoir behemet meadger, c'est quelque chose qui est très challenging. Et en plus de pouvoir éventuellement faire rire à ton tour. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Ok. Aïma ta mesougaléhatzrik, faire rire à nashem beivrit. D'accord. Aval zekvar machouch. Ouais, c'est un niveau supérieur, ouais. Aujourd'hui, on va essayer de voir déjà si on peut ensemble, les avines, comprendre l'humour en hébreu. Comment on dit humour en hébreu ? Humour. 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 C'est un mot latin. Mead, 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 pas chou. D'accord. Ok. Alors, je vais te montrer quelques petits sketchs. D'accord. Très courts. Ok. Et à chaque fois, je vais te poser deux questions après le visionnage. La première, ok. Makore basir ton. Qu'est-ce qui s'est passé dans le petit film ? Tu vas devoir décrire ce que tu as vu. D'accord. Et la deuxième chose, je vais te demander de me dire ma matzrik basir ton. Qu'est-ce qui est drôle dans le film ? Ma abdikha. Ok. Tu vas peut-être me dire Sarah zelomatsrik bichlal. C'est pas drôle du tout. Mais à Dain, je pense que celui qui a écrit, il avait une blague, quoi. Il y avait un truc qui pensait qu'il allait être drôle. Et je voudrais qu'on arrive à... Non, mais on n'aime pas, mais on peut expliquer ce qui est censé être marrant, quoi. Exactement. Donc, ça a l'air d'être facile, mais ce n'est pas très facile. Maintenant, je te donne un tip, dès le début, un petit conseil. Tu vas voir qu'on ne va pas s'arrêter. Je vais te mettre le marron, le sketch, sans pause. D'accord. Et ça va vite. Ça parle comme dans la vraie vie. Ok ? Si tant est que j'arrive à comprendre, quand même. Ils utilisent plein de mots bizarres, plein d'expressions. Je ne te demande pas de tout comprendre ce qu'ils disent. D'accord. Je te demande de comprendre Begadol, en gros, Makoré. Ok. On est bon ou pas ? Allez, moi, je suis prêt. J'ai envie de rire. Je précise que je n'ai vraiment pas vu ces trucs avant. C'est ça que j'aime. Ça va être très authentique. Si c'est dur pour Sylvain, ce sera peut-être aussi un petit peu dur chez vous. Mais ensemble, on va tout décrypter. Dernière petite chose. Le titre de cette vidéo, qui regroupe plusieurs sketchs, plusieurs marronimes, ça s'appelle Régaïm, Mévichim, Rak Beisrael. Mase Réga. Régaïm. Un moment, un instant. Un instant. Mase Mévich. Mévir, c'est quelque chose qui pourrait te faire rougir. C'est quelque chose d'embarrassant. D'accord. Mévir, c'est embarrassant. Donc, des moments embarrassants. Les moments embarrassants. Rak Beisrael. Qui se passe simplement en Israël. Exactement. Donc, ce film, il concentre des petits sketchs, ok, qui vont... De situations cocasses. De situations bizarres, qui n'arrivent qu'en Israël. D'accord. On est bon ? Ok. Yala. Marron Richard. Allez. Non, mais c'est typiquement... C'est typiquement ce qui se passe en Israël. Arshav Rackivrit. Adama Sbirli Beivrit. M'a éventa. M'a coré. M'a éventa. 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 Donc, le chien le dérange. Ok. M'a éventa. M'a éventa. Qu'est-ce qu'il a fait, le chien ? M'a éventa. M'a éventa. M'a éventa. M'a éventa. M'a éventa. M'a éventa. Parfait. Sur le trottoir. M'a éventa. Il se dispute, je ne sais pas dire. Ok. Très bon mot. M'a éventa. M'a éventa. C'est le verbe l'arive. Ah voilà. Ok. Se disputer. Et quand on veut le conjuguer, on va dire M'a éventa. M'a éventa. Donc, il se dispute. M'a éventa. Attends, je l'ai parce que c'était en français. Il y a la sonnerie là. Il y a la sonnerie. Alors, cette sonnerie, quand il s'agit de Yom Ashoa ou Yom Asikaron, quand c'est l'alarme, la sirène de commémoration, ça va s'appeler une tzfira. Ah, la tzfira, voilà. Ok. A ne pas confondre avec la azaka. Ah oui. Avec la azaka. Pour le mot, je voulais reprendre pour le mot. La larme des roquettes. Ok, donc là, on a une tzfira. Rien à voir. Alors. M'ra vim, v'pitom yesh. Yesh tzfira. 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 Avec un tzadik. Avec un tzadik. Yesh tzfira. V'azma kore. Et du coup, on doit se... M'am shikrim lariv, ils continuent à se disputer. Là, m'a tzrou. Y'a fait. V'pitom, m'kelou chavirim meot tovim, m'devrim. Ah, c'est aya ber yasser, alors c'est ber kha desre. M'a tzouyan. Et ils arrêtent de se disputer. Non, mais c'est même plus que ça. C'est qu'en plus, ils se mettent carrément à discuter comme si... Ah, c'était pas à 10h. Non, non, c'est à 11h. Il est à 11h, etc. Exactement, ils se parlent comme des khaverim tovim. Il y avait un changement total de situation. M'dzouyan. Et on se demande si au moment où l'alarme va arrêter, est-ce qu'ils vont reprendre leur dispute là où ils en étaient. Est-ce qu'ils vont recommencer à se disputer ? Mais ce qui est marrant, en fait, pour ceux qui habitent en Israël, c'est quand on connaît un peu la population israélienne, c'est typiquement israélien, en fait. C'est un truc... En France, on ne pourrait pas voir ce genre de situation-là. J'imagine que la tsvira, elle peut arriver à un moment où tu n'étais pas forcément prêt. Parfois, on est prêt. Parfois, on attend 5 minutes avant. Parfois, on n'est pas prêt. On est en train de ranger, on est dans l'autobus, on est en train de se disputer avec quelqu'un. Mais pitom, au tsrim, à kol. On arrête tout. Exactement. M'dzouyan, Sylvain, t'as très bien compris. On passe au Mahon Shtaïm. Alors, on y va. C'est plus dur. Pas sur le plan de la langue. Mais là, il y a une référence culturelle. Ah, c'est mes autres cachets et qu'il y a une petite cloum. J'ai pas compris. En fait, il est en train de chanter. Peut-être qu'il a honte qu'il chante. Ok. Je sais pas, ouais. Ok. Je vais t'expliquer en hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël en 2014 ? Oui, il y a eu l'opération Tsuketan. Metsuyan, Mifsa, Tsuketan. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de roquettes, etc. Il y a fait. L'été. En été, exactement. Ça a duré deux mois. Exactement, c'est très bien. Traduis-moi comme ça. Super. Donc, ils ont décidé de sortir une chanson. Exactement. Une chanson contre Israël. Ok, on était en Milchama. Donc, un chant apeurant, effrayant. Effrayant, ok. Et dans la chanson, tu as peut-être entendu le mot pigouim. Ouais, ouais, pigouim. C'est quoi, pigouim ? Un attentat. Un attentat. Donc, ils disent, koum, lève-toi, t'as assez, pigouim. Et fais des attentats. Lève-toi et fais des attentats. Donc, shir, béhemet, béhemet, ma frid, neged Israël. Arshav. A Israélim, bim, kom, le fached. Les Israéliens, donc, à la place d'avoir peur. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, c'est quoi cette chanson extraordinaire ? Elle est extraordinaire. Ils ont aimé la musique. Ils ont aimé le rythme. Le rythme. Ils ont aimé le clip. Ah, ils se sont mis à la chanter. Et c'est ça qu'ils chantaient. Bidiouk. Ok ? A Israélim, meod, meod et avou et achir. Ils sont trop forts. Ils ont fait plein de coverim avec guitare, avec psanter. Oh là, la chanson, là-dedans. Moi, je me souviens, c'est un tube, on ne va pas mettre le vrai clip. Pas le vrai, mais les reprises. Alors, elles sont disponibles. Il y avait eu même des articles en France, dans des magazines, dans des journaux, qui disaient c'est quoi ce délire Israël est en train de... Mais on l'entendait à la radio, on l'entendait dans les mots adonymes, dans les boîtes, dans les barimes. Mais je suis gaime, les gars. Ouais. Et donc, ma corée va s'y retourner chez l'anon. A bahur a-zé. Ou au secniot. Il fait ses courses, ok ? Au secniot, bah super. Avec les milimes amitimes. Milimes amitiottes. Amitiottes, parce que voilà, presque. Exactement. Ouais, et du coup, c'est gênant, parce que ça, en vérité, il chantait, il aimait bien l'air de la chanson. Il se rendit plus compte des mots qu'il disait. Exactement. Et en plus, il s'est retrouvé... Il y a une... Une vente, une caissière. Musulmane. Et elle, il met l'homme et vina, elle ne comprend pas du tout. Lama ou char est à chier à zé. Bah oui, ce n'est pas cohérent. Donc, ça pointe bien une folie israélienne. Ah, je comprends mieux maintenant. Zé, il y a un t'air caché. Effectivement, alors, le mot qu'on disait en début d'émission, où on est une situation cocasse, une situation... Mévir. Mévir. Zé Mévir. Voilà, c'est ça. C'est un char chier mouza, un char chier negat d'Israël, veille l'homme et vina. Voilà. Ok ? Très bien. C'est pour ça que je dis toujours que pour comprendre l'hébreu, il faut la tarbout, la culture et les mots. Parce que tu vois un sketch comme ça... Non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Ok. Mamshechim, la marrona harron, le dernier sketch qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour l'instant, à ta mit modède, imzei metsouyan. Tu t'en sors parfaitement. Tout. Ok. Asma, à ta mévinpo, je te prépare que mes élèves, ok ? Ils ont deux versions. Il y en a qui comprennent A, il y en a qui comprennent B. Ok. Ma evan ta... J'ai compris qu'ils attendent tous un rendez-vous chez le médecin, quelque chose comme ça. Ok. C'est ce que je vois. C'est ce que je veux dire. Ok. Ah. Masha'i venti, c'est qu'il y a quelqu'un de mechakim dans la salle d'attente ? Metsouyan, la salle d'attente, la salle d'attente. 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 On a l'impression que c'est chez un médecin. Donc, ils ont dit un bâton, ils mechakim. Que mechakim. Ils savent la nuit ? Ils attendent avec patience ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ok. Il y a quelqu'un de mechakim et tout ça. Ok. Metsouyan. Alors, et puis... Comment on dit ça ? Dis-moi mishu. Non, non, non. Mishhi. 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 Korah. Korhët. Korhët. Et un homme, c'est qu'il y a quelqu'un de mechakim. C'est vrai. C'est qu'il y a quelqu'un de mechakim qui dit ? Elle dit Kohen. Avraham Kohen. Avraham Kohen. Avraham Kohen. Et puis, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, toi, tu me dis... Ce qui est drôle, c'est que... C'est peut-être qu'ils appellent tous Kohen. Non, moi, c'est pas ça que je dis. Les coulames yachetotohashem, Avraham Kohen. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que... Azmat Haomer. Les Israéliens ont tendance à aller en salle d'attente chez le médecin sans avoir pris rendez-vous. Et tous, en fait... Et en fait, tous, ils... Ils savent pas, peut-être, que le rendez-vous de 9h20, en fait, il est pas venu. Il est déjà passé. Et qui va savoir ? Personne. Donc, quand elle dit Avraham Kohen, tac, tout le monde veut... Alors, toi, ce que tu nous dis, ok, c'est que leur nom, c'est pas vraiment Avraham Kohen. C'est comme ça que j'ai compris le... Alors, c'est très intéressant, parce qu'il y a 50% des élèves qui disent... Ce qui est marrant, c'est qu'en Israël, tout le monde s'appelle Avraham, Shlomi, Kohen, Lévi. Donc, c'est ça, la blague. Et il y a qui disent exactement comme toi. 50% aussi. En fait, la blague, c'est que tout le monde veut rentrer vite, ok ? Ils veulent rentrer très, très, très vite et passer en premier. Donc, ils font tout ce qu'ilou, qui s'appelle Avraham Kohen. Ok ? Je vous laisse, c'est vous qui déciderez de leur appréciation. Ok. Ça reste marrant dans les deux cas. Franchement, c'est pas mal. Et Kola Kavod, ok ? Qui dit « Humor israeli amiti ». Voilà. C'est pas de l'humour doulpa. Non, non, non. C'est pas moi qui t'ai fait un petit film avec des mots faciles. C'est l'osé. « Arshavlifne chanachnouni fradim ». D'abord, je veux t'inviter à regarder de plus en plus de sketchs. Et vous aussi, chez vous, de sketchs et de séries. Vous voyez que c'est à votre portée. C'est les gamres et fcharis. Ça s'appelle comment, ça ? On l'avait vu une fois dans une émission. Alors ça, c'est un petit film qui s'appelle « Regaïm et Vichrim, Ragbe Israël ». Ah, ok, d'accord. C'est un groupe qui fait des petits sketchs. Mais si t'as besoin de trucs humoristiques, je vais t'en envoyer. « Arshavlifne chanachnouni fradim », avant qu'on se sépare, à niveau de ça, « Mokon Chavois », « Shalosh Milim, Khadashot ». Trois mots nouveaux qu'on a appris aujourd'hui. « Pigouim ». « Pigouim », « Mazepigoua ». Donc, c'est un attentat. Un attentat, voilà. On a vu quoi ? Comment on dit effrayant ? « Maffrid ». « Maffrid », super. « Koupaït ». « Koupaït », c'est la caissière. La caissière. Allez, j'en veux un dernier, un beau dernier. Comment on dit se disputer ? Qu'on a vu au début, très important en Israël. « Ravim », « Ravim ». Ok, « Raev », c'est quelqu'un qui a faim. Et là, on a vu le verbe « Lariv ». « Im michu al machu », ça veut dire « se disputer ». Donc, si je veux dire qu'on se dispute, on ne se disputera pas. « Anachnou ravim ». On se dispute al machu. Ça, on l'a vu aussi. « Kola kavod, Sylvain ». Merci à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir. Et au revoir à tous.